bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je prépare mon voyage en sardaigne et ceci est la dernière vidéo que je posterai avant mon départ c'est donc la traditionnelle vidéo de présentation du matériel que j'emporte avec moi afin de confectionner le tout aussi traditionnel carnet de voyage de ses vacances sachez que sous la vidéo vous pourrez retrouver des liens vers le matériel que je vous présente aujourd'hui alors je serai absente jusqu'au 25 juillet on se retrouve le 25 pour le sketchbook tour de ses vacances dans lequel je vous présenterai tous les croquis que j'ai pu réaliser et si vous me suivez sur instagram et bien vous pourrez en voir certains et vous pourrez aussi voir j'essaierai de publier en story quelques images de la sardaigne c'est parti pour la vidéo de la semaine voici donc le sac qui m'accompagnera pour ce séjour de neuf jours en sardaigne et si vous suivez mes vidéos et bien il y a de grandes chances pour que vous le connaissiez déjà puisque je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et que je voulais même présenter dans une vidéo qui lui était entièrement dédiée et là je vous montre les bretelles pour sac à dos que je lui ai ajouté elles ne sont pas vendues avec le sac le sac est fourni avec une bandoulière comme je vais pas mal marcher pour moi c'est important de bien répartir le poids sur mes deux épaules donc il y a deux bretelles elle coûte 7 euros sur amazon ça fait un an que je les ai et récemment l'une d'elles m'a lâché alors elle a été décousue à peu près à ce niveau là et ma maman l'a recousue à la machine oui ça ça devait être le morceau qu'elle a recousu donc j'espère que ça va tenir le coup mais au cas où de toute façon je j'emporte ma bandoulière avec moi je la range là dedans parce que comme ça si jamais j'ai une bretelle qui lâche je peux toujours transporter mon sac et aussi bien sûr je peux croquer sans les mains grâce à la station debout et ça c'est vrai que je trouve que c'est hyper pratique c'est pour ça que j'ai choisi d'emporter ce sac là et pas un autre sac ensuite alors on va passer au matériel que j'ai stocké à l'intérieur du sac alors commençons par cette partie là qui est bien chargée comme vous pouvez le voir nous avons deux pinceaux à réservoir d'eau qui me serviront à faire mes aquarelles je n'emporte que des pinceaux de ce type là lorsque je suis en voyage pas de pinceau traditionnel pas de bocal d'eau puisque l'eau est contenue dans le réservoir je vous mets le lien vers la vidéo qui est dédiée à ces pinceaux si jamais ça vous intéresse j'emporte également deux stylos plumes ce sont des lami safari il y en a un qui est chargé d'encre sepia et un qui est chargé pardon d'encre noire ce sont des encres qui sont résistantes à l'eau j'emporte également deux liners de chez staedtler alors si vous me suivez sur instagram vous avez certainement vu passer ma story unboxing du colis que staedtler m'a envoyé puisqu'il fait partie désormais ils font partie désormais de mes partenaires donc je vais pouvoir tester leur matériel à commencer par ces liners que j'emporte en plus de mes stylos plumes bien qu'ils aient exactement le même usage pour moi je ne peux pas emporter de flacons d'encre de recharge avec ces stylos j'avais essayé l'année dernière ça avait été la cata parce que l'encre avait coulé et pourtant le flacon était bien fermé mais il a coulé elle a coulé à l'aller et au retour donc je pense qu'il ya un souci de peut-être au niveau de la pression dans l'avion je ne sais pas mais en tout cas je ne peux pas emporter de recharge pour ces stylos là donc j'aurai ça en backup si jamais je vide mes stylos pendant mon voyage ensuite j'emporte avec moi ce stylo à gel blanc qui me permet de tracer des lignes blanches par dessus l'aquarelle il est opaque il est génial je l'adore puis j'ai prévu quelques crayons aquarellables stedler j'ai emporté des bleus un gris et des verts je me suis dit que ça me permettrait de faire éventuellement des esquisses ou d'ajouter un petit peu de texture à mes croquis à l'aquarelle j'ai emporté aussi dans le même but ce graphite aquarellable 4b stedler ainsi que ses feutres aquarellables qui pourront me servir à la fois pour mes croquis mais aussi pour les lettrage parce que ils ont une pointe très intéressante qui est souple donc on peut avoir à la fois un très fin si on utilise vraiment la pointe et à la fois un très large si on exerce plus de pression ça c'est bien ensuite j'emporte ce petit vaporisateur ça c'est pour réveiller ma palette d'aquarelles et nous avons ici trois autres liners qui sont de chez faber castell et contrairement au stedler ce sont des liners colorés qui me permettront de d'ajouter un peu de gaieté à mes textes puisque dans mes carnets de voyage je dessine mais j'écris aussi j'emporte une gomme avec l'intention de ne pas m'en servir c'est juste au cas où et aussi un crayon porte mine graphite classique donc non aquarellable pareil pour les esquisses je me dis ça peut toujours servir parce que les graphites aquarellables ne se gomment pas très bien et surtout ils sont gras c'est 4 b minimum alors que ça au moins bon ça doit être à peu près du hb donc ça fait un trait qui est plus discret je me dis pour les esquisses un peu plus délicates si jamais je dois faire des bâtiments où il y a de la perspective des choses que je ne maîtrise pas trop au moins ça je pourrais quand même le gommer si besoin et pour terminer ceci est un stylo à calligraphie de chez tombeau c'est un stylo qui permet là encore d'écrire du texte avec un trait super super fin ou plus large c'est un super stylo moi et la calligraphie ça fait deux mais avec ça c'est très très facile j'adore ce genre de petits outils ensuite on va passer au carnet alors voici l'heureuse élu cette année c'est un carnet de chez annemule et c'est un carnet en celluleuse il a une particularité déjà il est à spirale et je n'aime pas les spirales je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne j'aime pas ça parce que je trouve que ça s'abîme vite c'est souvent ça me gêne quand je dessine et en même temps ce carnet a quelque chose de génial c'est 400 grammes par mètre carré et ça vraiment c'est dur de faire mieux et je me dis que ça va être l'occasion pour moi d'expérimenter un papier très très épais qui va me permettre de travailler dans l'humide et de faire des aquarelles comme j'aime les faire ici vous pouvez voir une petite carte de la sardaigne que j'ai que j'ai faite sur la page de garde de mon carnet et sur celle ci j'ai noté les les trois points de chute que nous allons que nous avons sélectionné pour ce voyage nous allons passer trois nuits à chaque endroit et ce lettrage a été fait justement avec ce fameux stylo tombeau ainsi que quelques petites touches de signo uniball blanc pour lui donner un peu de relief et ça c'est pas moi qui l'ai dessiné c'est du masking tape c'est ce petit rouleau je ne sais plus d'où il vient je pense qu'il doit venir de d'une papeterie je ne sais pas mais voilà donc c'est tout ce que j'ai peint sur ce carnet ce n'est pas moi qui ai fait cette couverture c'est la couverture du carnet à nemule du carnet de voyage c'est ça que j'aime bien avec cette marque de carnet c'est que il soigne les détails comme les couvertures et c'est vrai que je trouve que c'est plaisant parce que il y a énormément de carnet pour dessin qui sont avec une couverture noire et je trouve ça triste c'est triste tout nez si si parce qu'on est des artistes on aime bien nous les couleurs les projections les les choses qui nous inspirent qui nous donne envie de faire de l'aquarelle quoi alors voilà ce sera la première fois pour moi ce carnet là j'ai très hâte je me réjouis et je ne reste pas butée sur le fait que je n'aime pas les spirales je vais quand même essayer de dépasser ça et voilà la palette que j'ai sélectionnée pour m'accompagner dans ce voyage alors à la base c'est une palette aquafine de Deleur René il y a encore la marque ici c'est la toute première palette d'aquarelle que je m'étais procuré lorsque j'ai décidé d'essayer cette technique là et eh bien écoutez j'ai enlevé les godets afin de pouvoir remplir cette boîte avec mes propres aquarelles en tube parce que l'aquarelle aquafine de Deleur René c'est vraiment la peinture d'étude étude donc voilà c'est pas forcément le genre de peinture que j'ai plaisir à utiliser en revanche maintenant j'ai quand même pas mal de d'aquarelles en tube et j'étais très contente de pouvoir justement les sélectionner vous remportez vraiment mes préférées et celles que je trouvais les plus adaptées à ce voyage ici nous avons boeuf titanium de chez daniel smith je vous montre à quoi ressemble cette couleur c'est un pigment blanc d'abord le pw61 c'est un pigment blanc donc c'est un pigment qui est opaque en l'occurrence il est semi opaque pour ma part je ne suis pas du tout puriste au cas où vous auriez encore des doutes donc je n'ai aucun scrupule à utiliser cette couleur que je trouve absolument parfaite pour faire le sable parce qu'elle est beige et qu'en plus elle est granuleuse donc elle a une petite texture sableuse justement elle sera absolument géniale pour le bord de mer mais aussi pour certains murs de bâtiments parce que l'italie est connue pour son architecture ses vestiges antiques et donc je me dis que cette couleur va être top pour un voyage en serbelle ensuite nous avons ici le jaune de cobalt aussi appelé l'oréoline il s'agit d'une erreur d'une erreur de commande de ma part ce pigment le py40 a été à un moment donné très plébiscité moi je sais que j'ai pas mal de vieux bouquins d'aquarelle que je lis et je relis et on en parle beaucoup de cette oréoline c'est un jaune qui est très transparent c'est un des pigments jaunes les plus transparents qui soit et alors voilà quand on veut faire de l'acrylique de l'acrylique pardon de l'aquarelle de manière traditionnelle on privilégie les pigments les plus transparents possible seulement ce que je ne savais pas et ce qui n'est jamais précisé dans ce genre de bouquin c'est que l'oréoline est un pigment fugitif en l'occurrence il devient marron après avoir été exposé à la lumière je ne peux pas l'utiliser dans des tableaux à vendre puisque mon client se retrouverait au bout de quelques années avec un rendu qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il avait acheté alors évidemment j'ai acheté un gros tube parce que sinon c'est pas drôle et ce gros tube de 15 millilitres et bien j'essaie par tous les moyens de le faire filer donc je le mets dans toutes mes palettes de voyage pour pouvoir l'utiliser dans mes carnets puisque comme un carnet est fermé la lumière ne peut pas pénétrer à l'intérieur donc le pigment ne devrait pas bouger j'espère ce qui me permettra d'en finir avec lui et de ne plus l'acheter ensuite ici nous avons l'or de kinacridone que j'ai pris là aussi chez daniel smith il s'agit d'une couleur qui évoque un petit peu l'ocre jaune si vous si vous connaissez l'ocre jaune simplement il est beaucoup plus lumineux parce qu'il a un espèce de halo doré jaune très très oui lumineux il n'y a pas d'autre mot je vais vous le comparer avec le jaune ocre justement prenons celui de windsor et newton par exemple vous pouvez voir que le kinacridone ici est plus orangé alors pourquoi est-ce que j'ai pris celui ci à utiliser tel quel il fait peut-être moins naturel mais par contre en mélange je trouve qu'il donne des verts qui sont justement éclairés qui sont qui sont beaux lumineux j'aime beaucoup et même dans les dans les couleurs chair je trouve qu'il donne au visage un certain éclat ceci est l'orange de pyrole on est toujours chez daniel smith c'est l'orange de pyrole transparent ça c'est l'orange de pyrole tout court po 73 ce n'est pas celui que j'emporte celui que j'emporte c'est celui ci le po 71 orange de pyrole transparent alors la différence c'est que le transparent et transparent tout d'abord et l'autre est semi opaque mais vous pouvez voir que c'est pas du tout la même teinte et je trouve que les couleurs que l'on obtient avec l'orange de pyrole transparent sont absolument sublimes on peut obtenir des terres d'ombre brûlées en les mélangeant à des bleus qui sont magnifiques et ça me fait du coup un rouge chaud à utiliser si besoin celui ci c'est le rose isaro que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo qui était dédiée entièrement aux aquarelles isaro alors voici le rose isaro c'est un rose que je trouve magnifique parce que il est très 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 contrastant vous pouvez voir qu'on peut obtenir vraiment quelque chose de super intense mais aussi de super pastel et j'adore cette couleur alors à utiliser tel quel si j'ai besoin d'éclats de rose très très coloré ou bien à utiliser là encore en mélange ensuite ici j'ai du terre de sienne brûlée et j'ai choisi celui de daniel smith qui est mon préféré parce que contrairement aux autres terres de sienne brûlées et bien il est plus rose je le trouve plus naturel je peux le comparer par exemple à celui de windsor et newton hop en tout cas moi il me parle plus j'apprécie beaucoup sa texture j'apprécie beaucoup sa transparence ensuite cette couleur là est un bleu indentraine que l'on peut aussi appeler bleu indentrone les deux sont corrects correct celui de daniel smith il est super foncé celui d'isaro il est plus saturé en couleurs donc je me suis dit que pour la mer tout ça c'était c'était plus approprié d'avoir un bleu plus coloré et aussi je pourrais là encore l'utiliser en mélange pour avoir quelque chose de plus disons de plus riche que avec l'indentrone ou indentraine de chez daniel smith ensuite j'ai choisi parce qu'il a bien fallu choisir un bleu turquoise puisque je vais en bord de mer et que l'eau en sardaigne est magnifique alors j'ai longuement hésité parce que j'ai deux turquoise que j'adore le hélio turquoise de schmink et le vert turquoise de isaro alors j'ai fini par choisir parce que je me suis dit si je prends celui ci le vert turquoise et que je veux obtenir quelque chose de plus bleuté ça risque d'être plus compliqué à obtenir que l'inverse si je pars du bleu turquoise je lui ajoute un peu de jaune et je peux assez facilement me rapprocher de cette couleur là donc c'est ça qui a fait pencher la balance mais j'adore le vert turquoise d'isaro aussi et j'aurais très bien pu l'emporter avec moi le choisir le cobalt turquoise est un autre turquoise mais celui ci il est beaucoup plus clair alors c'est aussi schmink qui a eu ma préférence et je vous montre donc là vous avez côte à côte le turquoise classique et le turquoise plus clair et vous voyez que si on regarde dans les tons clairs ici et ici c'est pas du tout la même teinte c'est pas parce que je dilue plus celui là que je vais pouvoir me rapprocher de ce cobalt turquoise il a il est quand même beaucoup plus froid donc j'ai préféré opter pour les deux plutôt que de choisir entre les deux parce que parfois l'eau peu profonde elle a tout à fait cette teinte là donc ça ce sont des couleurs que je vais pouvoir utiliser telles quelles ou que je vais pouvoir agrémenter de quelques pigments supplémentaires afin d'essayer de me rapprocher de la réalité ensuite j'ai décidé d'emporter le bleu céruléen et j'ai choisi celui d'isaro que je trouve très beau et très naturel ça c'est pour faire mes ciels sans perdre de temps je sais que l'année dernière j'avais pris le cobalt le cobalt turquoise pour mes ciels jusqu'à présent c'est ce que je faisais je m'embêtais pas mais je trouve que la teinte manque de naturel et je pense qu'avec ça ça peut vraiment changer pas mal de choses sinon sachez que si vous n'avez pas de céruléen mais que vous avez quand même un turquoise vous pouvez faire un petit mélange entre bleu froid et bleu chaud donc vous mélangez un peu de turquoise avec un peu de par exemple d'outre-mer ou de là dans mon cas ça aurait été un d'entraînes et vous avez un bleu ciel que je trouve pas mal seulement voilà ça me fait perdre du temps ça me fait faire des mélanges moi j'aime bien gagner du temps c'est aussi pour cela que j'ai choisi d'emporter deux verres trois verres même et je sais que certains pousseront des hauts cris en me disant que c'est ridicule de d'octroyer de l'espace dans la palette à des verres alors que je peux si facilement les créer j'entends bien j'entends bien mais d'une part je gagne du temps parce que ces verres là je peux les utiliser tels quels ça c'est le terre verte je le trouve magnifique c'est un mélange de terre de sienne naturel et de bleu phtalo ça donne un verre pastel assez froid et granuleux que je pourrais utiliser pour de la végétation lointaine je le trouve juste parfait parfait et donc d'une part je gagne du temps et d'autre part il y a un autre paramètre que je prends en compte c'est le paramètre plaisir de peindre et il y a beaucoup de couleurs comme ça que j'adore et ça me rend juste tellement heureuse de les utiliser que je le fais ça c'est le verre de vessie de daniel smith que j'aime beaucoup également il est très naturel celui là je sais qu'il est prêt à l'emploi j'ai juste à tremper mon pinceau dedans et je peux faire des arbres j'ai pas besoin d'agrémenter le verre il tient la route déjà et bien sûr je peux lui ajouter des bleus des rouges de ce que je veux pour le faire varier et créer différentes nuances ensuite nous avons la gouttière ici qui était réservée aux pinceaux mais je ne vais pas l'utiliser parce que je n'ai pas de pinceaux traditionnels j'emporte mes pinceaux à avoir d'eau d'ailleurs j'ai pas précisé mais j'ai un gros et un fin donc je les ai remplis j'ai rempli cette gouttière avec deux autres couleurs ici c'est du verre de périlène c'est un verre très très foncé qui va me permettre de d'ombrer ma végétation sans souci ou si je lui rajoute un peu d'orange de pyrrole je peux obtenir un noir et ici c'est du gris de pain alors le verre de périlène c'est schmink et le gris de pain j'ai choisi celui d'isaro parce que je le trouve parfait tel qu'il est il est magnifique c'est un très très joli gris de pain bleuté texturé très beau pour les ombres pour les éléments que je veux foncer il est parfait et on en a terminé avec les couleurs de cette palette vous pouvez les retrouver par écrit sur l'article du blog si vous souhaitez les retrouver ensuite oui ensuite dans cette poche là j'ai glissé une autre palette il s'agit d'une palette de gouache et là encore c'est une vieille palette que j'avais retrouvé et que j'avais récupéré et dans cette palette alors je vais être plus rapide pour que cette vidéo ne soit pas trop longue nous avons rouge indien que j'ai choisi pour son opacité rouge de cadmium clair pour avoir un rouge chaud terre d'ombre brûlée pour avoir un marron de convenance carmin pour avoir un rouge froid jaune de vanadium que j'ai choisi parce qu'il est extrêmement opaque et me permet de créer des verts très très couvrant blanc de titane qui est un blanc opaque et brillant vertilleul c'est la seule couleur de winsor et newton dont je dispose tous les autres sont de chez schmink ce vertilleul est un vert pâle très très opaque aussi je vois qu'il tombe un peu en morceaux donc j'espère que ça va aller je l'ai jamais testé sinon en dehors du nuancier blanc de zinc qui est un blanc transparent qui va me permettre d'éclaircir certaines couleurs sans leur faire perdre leur intensité contrairement au blanc de titane qui a tendance un petit peu à griser les couleurs ocre d'or de titane que j'ai choisi pour son opacité vert olive je me suis planté je voulais mettre du vert oxyde de chrome pour son opacité et le fait que c'est un vert pastel utile pour les végétations d'arrière-plan tant pis je ferai avec mon vert olive bleu turquoise pour le turquoise bleu outremer pour avoir un bleu chaud je ne sais plus ce que c'est attendez ça va me revenir oui indigo foncé pour avoir un bleu très très foncé j'adore cette couleur et du noir du noir que je retirerai de ma palette dès qu'il sera terminé parce que je me suis rendu compte que j'en utilisais pas alors je vais me forcer à en utiliser pour le finir et pour pouvoir le remplacer par une autre couleur et ok on a terminé pour les gouaches alors qu'est ce qu'il y a d'autre là dedans il y a il y a une pince au cas où s'il ya un peu de vent et que j'ai besoin de retenir les pages de mon de mon de mon carnet de croquis une chaussette que j'ai coupé ça je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais donc ça s'enfile sur le poignet de cette façon et là je peux essuyer mon pinceau à réservoir d'eau afin de nettoyer la touffe et de reprendre une nouvelle couleur sans contaminer trop mes godets même si j'ai pour habitude de travailler de manière assez contaminante envers mes godets ici j'ai pris avec moi quelques petites cartes postales à remplir d'aquarelles et à envoyer à mes proches ce que j'avais fait pour la première fois en martinique ça s'était bien passé donc je vais le refaire et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre avec moi aussi mes pastels secs alors ça c'est l'assortiment spécial marine dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo assortiment que j'aime beaucoup mais il ne contenait pas de verre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cassé en deux certains pastels afin de rajouter d'autres pastels dont je disposais qui vont me permettre d'agrémenter mes bords de mer de végétation ou de peindre autre chose que le bord de mer tout simplement et bien sûr pour aller avec ces pastels et bien j'aurais besoin de papier pour pastel mais celui ci ne rentre pas dans mon sac qui est déjà bien rempli et une solution aurait consisté à utiliser un bloc de pastel de pastel mat pardon 18 par 24 centimètres afin de faire des tout petits tableaux mais ça ne m'intéresse pas malheureusement je n'aime pas les petits formats donc j'en porte avec moi en plus ce carton à dessin de 26 par 33 centimètres qu'il faudra transporter de manière séparée ce qui ne devait pas ce qui ne devrait pas poser de problème parce que nous partons toujours avec un sac à dos donc ça devrait aller et bien voilà cette vidéo touche à sa fin merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère que ça aura pu vous inspirer et vous donner des idées pour agrémenter votre propre matériel de croquis que ce soit pour des carnets de voyage ou pour croquer autour de chez vous je pense qu'il y a de quoi faire dans toutes les régions et dans tous les pays et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez m'aider à soutenir ma chaîne youtube en cliquant sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur youtube et je fais un très très gros bisous à tous ceux qui le feront parce que ça m'aide vraiment beaucoup un gros gros merci à tous et je vous retrouve donc le 25 vous pouvez me suivre sur instagram je ferai de mon mieux pour publier le plus régulièrement possible avec normalement un croquis par jour et en story quelques images de notre séjour en sardaigne merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut